Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver avec un nouveau Reading Vlog spéciale littérature japonaise. Je vais vous présenter ma petite pile à lire physique, mais j'ai également envie d'emprunter éventuellement en version numérique d'autres livres pour compléter cette sélection, pourquoi pas avec 7 livres pour faire un petit défi, un jour un livre sur une semaine. Si ce concept de Reading Vlog vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit like à cette vidéo. Alors c'est parti pour ma pile à lire, le premier livre que j'aimerais lire cette semaine c'est L'étrange bibliothèque d'Haruki Murakami, qui est une courte nouvelle illustrée magnifique, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, il y a des illustrations, voilà, qui a l'air très très sympathique avec je crois du fantastique ou du réalisme magique, qui est très courte, qui fait à peine, même pas à 100 pages, 60 pages, ensuite j'ai prévu de découvrir un auteur japonais que je ne connais pas, Yasushi Inoue avec une voix dans la nuit, aux éditions Piqué, ça a l'air vraiment très très beau également. Ensuite un livre que j'ai vu énormément passer sur Booktube, Mémoire d'un chat, Jiro Irikaharikawa, pardon je vais y arriver, donc qui raconte en fait l'histoire d'un chat qui va devoir se séparer de son maître, et en fait on est dans la peau du chat, et apparemment c'est un livre déchirant et magnifique, donc j'ai hâte, et en plus j'adore la couverture, il est magnifique. Ensuite j'ai prévu de lire Kyoto de Yasunari Kawabata, je connais cet auteur, j'ai lu Pays de Neige il y a très longtemps, que j'avais beaucoup beaucoup aimé, et il est dit dans le résumé que Kyoto est sans doute l'oeuvre qui exprime le plus profondément le déchirement métaphysique et psychologique de l'écrivain japonais, et il est très très court. J'ai un poil de chien qui me chatouille le nez, c'est horrible. Et enfin dans ma pâle physique il y a Miso Soup de Ryu Murakami, donc pas le même Murakami, ici je crois que c'est une auteur, il me semble, on est dans un thriller avec une ambiance un petit peu à la Tarantino apparemment. Coucou à tous, je viens vous faire un petit point lecture, je viens de terminer mon premier livre du challenge qui est l'étrange bibliothèque de Murakami, c'était très 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 bizarre, je l'ai lu en 40 minutes, donc ça s'est lu très vite, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve emprisonné dans une bibliothèque et qui doit apprendre par cœur plusieurs livres s'il veut recouvrer la liberté. Je pense qu'il y a des messages un petit peu codés derrière, que j'ai pas hyper bien perçus, c'est très très glauque par moment, et en même temps il y a un côté très enfantin qui est un peu paradoxal. C'est vraiment pas une lecture mémorable, voilà, donc ça c'est lu, je suis contente, par contre il y a des illustrations qui sont plutôt sympas, mais ça restera pas dans les annales de mes meilleures lectures. Aujourd'hui ma lecture du jour ce sera Kyoto de Yasunari Kawabata, c'est un auteur que je connais déjà, que je ne l'ai pas lu depuis très très longtemps, donc j'attends beaucoup. Il est assez court mais écrit assez petit, donc j'espère pouvoir le lire dans la journée, sachant qu'il est déjà 13 heures passées, et ensuite j'ai complété ma pile à lire de la semaine avec deux romans que j'ai empruntés en version numérique auprès de ma médiathèque, et je suis assez contente parce que c'est deux autrices japonaises, et ça manquait cruellement de femmes dans ce littérateur japonais. Donc j'ai emprunté Suzuran Daki Shimazaki, donc qui est assez connu et qu'on voit passer un peu partout sur Bookstagram, qui est connu pour faire des romans vraiment très très courts, et je crois qu'elle a fait une tétralogie, enfin voilà, j'espère que je pourrai le lire en one shot, on verra bien. Et le deuxième livre c'est L'été de la sorcière de Kao Nashiki, qui est ici, qui est magnifique, la couverture est splendide. Pareil il est assez court et j'en ai entendu énormément de bien. Alors je viens de lire le prologue de Kyoto de Kawabata, et c'est très intéressant parce qu'en fait ils expliquent un petit peu l'oeuvre en général, et apparemment c'est une oeuvre qui va montrer la confrontation entre le Japon traditionnel et le Japon moderne qui se tourne vers l'Occident et les nouvelles technologies. Et du coup ça me fait vraiment penser à ma première lecture de l'année, ou une de mes premières lectures de l'année, qui était Vendest, Vendouest de Pearl Buck, qui traitait elle aussi du choc un petit peu entre les traditions et la modernité, mais cette fois-ci en Chine. Donc c'est assez marrant la coïncidence. Donc ce mois de janvier aura été pas mal le mois de cette opposition entre tradition et modernité dans les pays asiatiques. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour ce troisième jour de Reading Vlog. Hier j'ai terminé mon deuxième livre de ce littératon japonais, qui était Kyoto de Yasunari Kawabata, qui est assez court, qui fait 190 pages et quelques, et des brouettes. Dans cette histoire, on va être à Kyoto, donc l'ancienne capitale japonaise, qui est tiraillée entre tradition et modernité. On va suivre Chieko, qui est une jeune fille qui vit dans une famille de grossistes en tissu. Son père est un commercial avec une âme d'artiste, qui est triste en fait de voir qu'il n'est plus vraiment dans l'air du temps, parce qu'il produit des tissus qui sont un peu passés de mode, et du coup son commerce connaît une période assez critique. Et Chieko va découvrir qu'elle a été adoptée par ses parents, qu'elle a été abandonnée devant le commerce de ses parents adoptifs, et que du coup ils l'ont recueillie. Et donc non seulement on fait face à cette première révélation assez vite dans le roman, mais ensuite elle va rencontrer sa soeur jumelle. Voilà. Donc c'est à la fois un récit sur la ville de Kyoto, et du coup c'est son évolution. C'est un petit peu la toile de fond, et en premier plan on a donc cette jeune fille, Chieko, qui non seulement va avoir énormément de prétendants autour d'elle, qui vont lui tourner un petit peu autour, etc. Et donc l'auteur fait un petit parallèle entre la floraison de toutes les plantes, de la nature, l'éveil, etc. de la nature autour, et l'éveil de cette jeune fille, et l'éveil des cœurs. Et en parallèle donc de son éveil amoureux, on va avoir sa rencontre avec sa jumelle, qui est une très très belle relation, sa jumelle qui elle a grandi dans un milieu rural, et la fin est vraiment très très belle. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé cette lecture, même si c'est pas non plus un chef-d'oeuvre, c'est pas non plus une lecture qui me restera en mémoire peut-être pendant des années et des années, n'empêche j'ai passé quand même un très bon moment, parce que l'auteur a vraiment une plume pleine de délicatesse et d'élégance. Mon chéri a choisi ma prochaine lecture pour ce littératon, je vais lire « Mémoire d'un chat » qui me tentait énormément. Il est un peu plus gros, mais d'après les avis que j'ai vu passer par-ci par-là, je pense que ça va être une grosse claque et que je vais le dévorer. Ça y est, j'ai commencé ma lecture du jour. « Mémoire d'un chat » d'Iroh Arikawa, qui est une femme en fait, je pensais que c'était un homme, mais en fait c'est une autrice. Et c'est également l'auteur de la célèbre saga de manga « Library World » que j'avais très envie de lire aussi, je ne savais pas. Donc j'ai appris quelque chose sur Babelio avant d'entamer ma lecture. Pour l'instant, je suis au tout début, je suis à la 30e page, et pour l'instant j'aime énormément. On est au début dans l'introduction, dans la peau du chat, à travers les yeux du chat, et on assiste à sa rencontre avec son futur maître Satouro, qui va ensuite lui chercher une nouvelle famille parce qu'apparemment il doit s'en séparer. Et là en fait, j'ai l'impression qu'on va alterner les différentes rencontres qu'il va faire avec d'éventuelles familles d'accueil. Et pour l'instant, il y a énormément d'humour. Et en même temps, je sens que c'est très sensible, c'est très bien écrit, et que je risque d'avoir l'alarme facile. Parce que d'après ce que j'ai entendu dire, il est assez dur, surtout pour les amoureux d'animaux. Donc on va voir. Je vous filmerai ma réaction en tout cas si ça arrive. Coucou tout le monde, on se retrouve pour ce quatrième jour de Reading Vlog. Je viens de terminer les mémoires d'un chat d'Hiro Harikawa. Comme vous l'avez vu sur une petite salle précédente, ça m'a fait tirer quelques larmes. C'est quand même une très très belle histoire, j'ai adoré. La fin est très triste, mais il y a aussi une belle morale. J'ai pris en photo le dernier paragraphe qui est magnifique. C'est plein d'humour et à la fois de poésie, et c'est la relation d'un maître à son animal qui est magique, en fait, que peuvent comprendre que les personnes qui ont ce lien tout particulier avec leur animal, justement. Et comme c'est mon cas, je me suis identifiée, j'ai trouvé ça vraiment bouleversant. Voilà, c'est une très très bonne lecture. J'ai vraiment adoré. Et donc aujourd'hui, je vais faire une petite lecture parce qu'il est déjà 14h. Bonjour à tous, je vais vous faire un petit coucou en ce cinquième jour de Reading Vlog. Hier soir, j'ai lu d'une traite Suzuran Daki Shimazaki en format numérique, là, donc sur mon téléphone. Ça s'est lu très très vite puisque ça fait que 120 pages. Et c'est une énorme, énorme déception. En fait, au début, c'était très prometteur. On suit une femme divorcée qui vit avec son fils et qui est passionnée de poterie, qui en a fait son métier, qui a sa boutique, qui est une vraie artiste. Donc il y a des descriptions autour de l'art qui sont magnifiques au début. Elle a une sœur qui est un peu une croqueuse d'hommes, éternelle célibataire, ses parents qui vont finir en maison de retraite, ce qui semble être une maison de retraite. Donc les personnages sont hyper intéressants au début. Le cadre posé a l'air très prometteur. Et alors après, ça part complètement cacahuète dans un délire à l'eau de rose à mort. Et surtout, ça cumule les invraisemblances. C'est pas possible. En fait, sa sœur, donc courante de jupons, elle apprend qu'elle lui a volé son petit ami d'enfance, puis qu'elle a eu une liaison avec son mari. Et après, l'escalade ne s'arrête pas là. Donc bon, j'ai pas du tout accroché finalement. Donc je suis vraiment déçue parce que le départ, c'était très prometteur, très moderne, très sympa au début. Et puis la deuxième moitié, c'était une catastrophe. Et aujourd'hui, pour ce cinquième jour de reading vlog, j'ai prévu de lire Mise aux soupes de Ryu Murakami. C'est un auteur que je ne connais pas. C'est une découverte encore une fois. Cette fois-ci, c'est un homme. Et ici, ça va être sympa parce que c'est un thriller. Voilà, qui se passe à Tokyo, dans le quartier chaud de Tokyo, le quartier Shinjuku. apparemment, il y a pas mal d'hémoglobine, c'est assez sombre. Donc ça va me faire du bien, ça a changé un petit peu du côté trop fleurs bleues, petits oiseaux et compagnie. Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce dimanche, normalement le dernier jour de ce reading vlog spéciale littérature japonaise. Hier, il s'est passé quelque chose d'assez dramatique dans ma résidence. Il y a eu un feu, en fait. Les pompiers sont intervenus, on a dû évacuer notre appartement, c'était la panique totale. Donc, on a été privés d'électricité pendant presque toute la journée. Bref, un samedi assez mouvementé. Du coup, dans mes lectures, forcément, ça a eu un impact. J'ai perdu un petit peu le rythme. Je suis toujours dans ma lecture de mise aux soupes que j'aurais dû terminer, je crois, vendredi. Donc, c'est mon cinquième livre, il me semble, de ce challenge. Je suis à peu près la moitié à 140 pages, j'aime énormément. C'est très sombre, très glauque. On va suivre Kenji, qui est un jeune japonais qui fait visiter les quartiers chauds de Tokyo à des riches touristes, notamment américains. Et il va tomber sur Franck, justement, un client américain assez étrange. Et il va commencer à lui faire visiter les quartiers chauds. On va être immergé dans cette ambiance très glauque, très précaire du Japon d'aujourd'hui. Et, en parallèle, il y a eu plusieurs meurtres dans la ville de Tokyo. Et en fait, notre jeune Kenji va avoir des doutes sur Franck et va penser qu'en fait, il s'agit du tueur. Donc voilà, c'est très très bien. Franchement, j'aime beaucoup. C'est original. Il y a une ambiance très très réussie. Donc, j'espère le terminer aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je vous retrouve en intérieur avec une lumière pas terrible parce que en ce lundi 7 janvier, il fait un temps absolument pourri qui correspond bien au Blue Monday. C'est le lundi apparemment le plus déprimant de l'année. Eh bien, la météo est en accord avec ça. Alors, je vais vous faire un petit point dans ce reading vlog. J'ai terminé hier Miso Soup de Ryu Murakami qui est un thriller qui se passe à Tokyo et que j'ai vraiment énormément aimé pour son originalité. La fin m'a un poil déçu parce que c'est une fin ouverte et j'étais un petit peu déçue par la fin mais après, ça offre pas mal de réflexions au lecteur et l'auteur apparemment dans la post-fast fait part un peu de son pessimisme par rapport à l'avenir du Japon. Donc, c'est vraiment une lecture emblématique je pense et assez insolite, très sombre qui présente le Japon un peu cracra. Donc, j'ai bien aimé ça changer de mes lectures précédentes de ce reading vlog. Bonjour tout le monde, je viens clôturer mon reading vlog ici. Je n'aurais pas lu 7 livres comme je l'avais prévu au départ parce que je me suis un petit peu lassée en fait avec toutes ces lectures japonaises au fil des jours. Je devais terminer ce reading vlog avec ce livre-là Une Voix dans la Nuit de Yasushi Inoue mais finalement je vais m'arrêter à 6 livres. J'ai rien entre les dents ? Non, ça va. Je vais m'arrêter à 6 livres et celui-ci je le lirai plus tard. Donc, le dernier livre que j'ai lu pour ce reading vlog c'est L'été de la sorcière de Kao Nashiki je crois. Je vous mettrai la couverture juste ici. Je l'ai lu en version numérique. Dans ce court roman on va être dans le Japon rural avec une adolescente qui va être envoyée chez sa grand-mère parce qu'elle a des difficultés scolaires et elle est harcelée à l'école et du coup ses parents décident de la déscolariser et de la mettre un petit peu à la campagne chez sa grand-mère en espérant que ça lui fasse du bien et ça lui fait énormément de bien. Elle apprend énormément de choses par rapport à la nature etc. C'est magnifique. C'est du nature writing un récit de transmission. C'est très beau très pur c'est du côté vraiment du Japon bucolique. Voilà. Et d'ailleurs ça va être ma conclusion pour ce reading vlog dans les quelques lectures que j'ai fait donc j'ai lu 6 livres j'ai lu L'étrange bibliothèque de Murakami j'ai lu Les mémoires d'un chat d'Hiro Harikawa j'ai lu Kyoto de Kawabata j'ai lu Mise aux soupes de Murakami mais Ryu Murakami j'ai lu qu'est-ce que j'ai lu Ah Suzukan Suzukan de Shimazaki et L'été de la sorcière et vraiment j'ai beaucoup beaucoup apprécié les trois quarts de mes lectures mais de déception on va dire que c'est L'étrange bibliothèque donc cette nouvelle de Murakami très très étrange trop courte à mon goût et Suzukan de Shimazaki que j'ai pas j'ai trouvé ça vraiment nié comme je vous l'ai dit précédemment je crois dans ce reading vlog par contre j'ai énormément aimé Mémoire d'un chat j'ai énormément aimé Mise aux soupes j'ai beaucoup aimé L'été de la sorcière bref j'ai fait quand même de très très belles découvertes et la conclusion en fait de ce reading vlog c'est que dans les livres que j'ai lu j'ai pu vraiment observer deux pôles différents dans la littérature japonaise le côté très bucolique romantique avec vraiment un sens de l'esthétique très développé une proximité avec la nature etc et de l'autre côté la perversion de la modernité avec Mise aux soupes surtout c'est le seul roman vraiment dans ma sélection qui est plutôt arrangé dans cette catégorie mais j'ai lu des romans de Mishima qui sont un petit peu aussi à classer dans celle-ci en fait ce courant de l'érotisme morbide et ce côté trash très très sanglant la perversité de la modernité quoi donc c'est un petit peu les deux opposés j'ai bien aimé ce challenge je sais pas si à l'avenir sur la chaîne vous referrez des reading vlogs sur aussi longtemps avec autant de livres parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de varier un peu plus mes lectures et que ça a tendance un petit peu à me causer des pannes de lecture de me forcer à lire qu'une thématique comme ça aussi longtemps donc je sais pas peut-être que je vous ferai plutôt des reading vlogs sur 24 à 48 heures avec vraiment moins de livres à vous présenter d'ailleurs le prochain reading vlog je crois que ce sera celui sur la rentrée littéraire d'hiver où je vais lire en 24 heures deux livres voilà donc ce sera plus dynamique et plus sympa je pense pour moi à filmer je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo si ce reading vlog vous a plu n'oubliez pas de le liker de le partager et de me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés je vous retrouve très vite d'ici là faites de belles lectures ils me disent que je ne vais pas ne vais pas ne vais pas ne vais pas